tchou ni hao c'est gsg et je vous souhaite bienvenue cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler bien avant tout le monde du iodor polar 3 alors on n'a pas eu le 2 ni le 1 on sait pas on connaîtra peut-être pas la suite de l'aventure mais un smartphone résistant avec un look d'enfer une résolution basse une configuration basse un prix forcément bas et pourtant on en a quand même pour son pognon c'est ce qu'on va découvrir parce que voir les produits en photo c'est bien mais les voir en vidéo c'est mieux alors débridez vous et découvrez tout notre site tech ou smartphone donc si tu es un peu intéressé par la thaïlande et éventuellement pattaya où je vis actuellement depuis trois ans on a créé une page facebook qui s'appelle pattaya french group a pas trouvé plus compliqué où on vous parle un petit peu de la thaïlande on va vous parler un petit peu des maisons on va vous parler un petit peu des visas des permis de conduire on vous donne également les bons endroits pour manger des trucs sympas éventuellement des endroits pour sortir on se donne rendez vous deux fois par semaine pour se découvrir un petit peu ensemble voilà on parle un peu on découvre un nouvel endroit on sort là on profite un petit peu pattaya french group je mets le lien dans la description tu peux y aller tu peux éventuellement on t'y abonner pour le suivre et ça t'intéresse et ben tu peux même partir aujourd'hui oh oui aujourd'hui aujourd'hui on va parler du yodor polar 3 soit une trilogie ou le troisième épisode de la série polar de chez yodor pas vu les deux premiers j'espère qu'on va comprendre la suite un téléphone super résistant anti-chocs look de baroudeur look de transformer surtout avec dans la boîte aller dans la boîte on retrouvera un film protecteur en verre ça ça fait toujours plaisir certainement parce que la vitre n'est pas gorille à glace bien évidemment on retrouvera une connectique micro il a un câble micro usb rouge très joli un petit casque audio qui n'est pas d'une qualité incroyable en même temps c'est cadeau un câble otg qui permettra de faire la data également de recharger un autre appareil si besoin par exemple l'iphone de ta copine qui à midi n'a plus de batterie et autres non bien sûr que non voilà et on retrouvera le manuel et tout ce qui va bien un chargeur et un chargeur 10 watts pour l'habitude et ça cache un peu le suspect allez découvre un petit peu notre téléphone notre téléphone est un petit téléphone de 5,5 pouces en 1440 par 720 donc oui le 18 9e bien évidemment il n'est pas en 1280 par 720p il est un peu plus long oui c'est du hd alors non c'est du hd mais c'est du beau hd je veux dire la plupart sur un 5,5 pouces pour vraiment se mettre bien proche pour dire oui on revient la différence machin ça dépend aussi de votre source et ça dépend surtout votre téléphone et un peu de vos yeux pas se mentir allez à la vendre notre téléphone pas de l'aide de notification ça c'est un petit peu dommage par contre on retrouvera bien une caméra oui une petite caméra de 8 millions de pixels bon c'est pas énorme en même temps ça fait les photos qui sont corrects voilà c'est correct c'est pas ni mauvais ni exceptionnel voilà c'est correct et ça permettra de faire des vidéos en selfie en 720p ce qui tombe bien l'écran est en 720p en photo en mode selfie mais c'était pour la bonne cause tu vois ce que je veux dire bon vidéo à l'avant bon c'est pas mal apparemment comme ça c'est du hd encore une fois mais parce qu'il n'y a pas la différence de loin comme ça si on se tourne un peu j'ai le soleil dans la gueule soleil dodo contre jour et tout c'est pas mal c'est bien on peut aller jusqu'au jeu s'il ya du monde même tout le monde pris ses jours de bouddha c'est mardi ceux qui connaissent et tout bon continue caméra avant allez continuons un petit peu la découverte de notre téléphone à gauche bouton volume plus moins bouton power on off ça c'est classique on regrettera encore une fois qu'il plaît les boutons sont en plastique et dès le début quand on y va un petit peu avec l'ongle on sent que c'est pas du plastique oufissime la qualité est pas exceptionnelle des boutons encore une fois on ne juge pas un téléphone par la qualité de ces boutons ni personne mais voilà c'était pour parler après le compto est en métal c'est ça à droite de votre téléphone allez on retrouvera un emplacement pour mettre deux cartes sim ou une sim plus une micro sd alors ça il ya directement une petite trappe c'est facile à enlever avec l'ongle si tu as un peu des ongles bien évidemment au niveau des fréquences 4g on peut pas être dans le money ingénieur mais on a vérifié c'est bien b1 b3 b7 b8 et b20 donc tu auras de la full 3g tu auras de la 4g sauf télé free mobile qui sont en b28 donc si jamais il n'y a que les anciennes b28 et en téléphone et que b20 il basculera automatiquement en 3g 3g plus encore une fois c'est pas un drame et en bas on retrouve un bouton accès rapide permettra d'accéder directement à la fonction photo alors c'est un détail mais quand tu prends une photo et tu as ce petit bouton en haut pour appuyer dessus comme un appareil photo et ben c'est génial après tu demandes comment pour être fabricant ne remettre pas tous au lieu d'appuyer sur l'écran c'est jamais trop pratique patrick allez en haut de notre téléphone on aura bien évidemment une prise jack cachée sous une écoutille forcément ip68 oblige ça c'est bien en dessous de notre téléphone on aura bien une connectique micro usb caché sous une écoutille normal ip68 oblige bon ça c'est normal après il n'y a rien d'exceptionnel mais bon c'est là allez enfin on continue par la partie arrière à l'arrière deux caméras données pour du 13 millions plus de millions très bien enfin de jolies photos 2 millions pour les effets bokeh et les flous machin l'autofocus bon après bon ça sert pas bien à grand chose ça fait de bonnes photos ça fait de photos voilà mais les photos ni des fois certains sont bonnes et façon moins bonne des fois on a une grosse différence de couleurs on sait pas encore une fois voilà le téléphone le lecmotiv du téléphone c'est pas de faire des photos et enfin tu pourras faire des vidéos en full hd ça c'est pas mal on se raconte c'est plutôt propre même s'il n'y a pas de stabilisation pas tout tous les trucs qui sont chers il n'y a pas mais arrière ce bon petit bruit disqueuse et tout mais en fait je pense qu'il attendait que il attendait que je passe pour mettre la disqueuse en route bon pas de stabilisation numérique ça c'est flagrant bien évidemment en même temps mais en fait c'est pas lié sur l'écran après encore une fois je dirais après ce qu'il en avait rendu mais c'est plutôt bien la pause et me couper la haute mais elle s'est dit encore le dingue sans faire des vidéos et son téléphone et tout bon c'est pas mal non c'est bien je suis assez on verra encore une fois pas trop s'emballer mais pour l'instant tu auras bien évidemment remarqué qu'en dessous de nos caméras on aura un touch à dire pour scanner ton emprunt digital et déverrouiller le téléphone notre téléphone a également le face id mais alors du coup comme si c'est qu'une caméra avec la caméra frontale c'est simplement du traitement logiciel alors est ce que ça fonctionne oui est ce que c'est d'une qualité infaillible non surtout pas mais par contre voilà ça a le mérite d'exister de fonctionner si tu veux jouer avec bon la fonction est disponible sinon tu pourras toujours y mettre ton doigt et enfin on parlera bien évidemment de la batterie une batterie de 4000 mAh c'est pas mal pour un petit téléphone de 5,5 pouces charge micro usb ça tu l'as vu une charge jusqu'à 10 watts c'est pas de la charge ultra rapide on rappelle samsung a toujours fait des chargeurs 10 watts qui charge est plutôt bien bon après voilà c'est vraiment cette entrée de gamme on a bien compris et enfin en bas tu auras bien un petit haut parleur alors il ya une asymétrie pour le design mais bien mais qui n'aura qu'un haut parleur à droite qui a un son qui est plutôt au médium 1 dans l'ensemble mais au médium qui est plutôt rond qui descend un peu dans le médium et qui monte un peu tu vois dans les hauts médiums donc ça fait un son qui est pas dégueulasse encore une fois voilà on sent déjà que c'est un téléphone transformeur de chantier on se dit bon c'est parti audio normal allez on continue par la partie technique au niveau du processeur 1 mt 67 39 comme ça parle pas je te dirais c'est un processeur quatre corps un quatre fois un giga 5 alors bien sûr là où on a l'habitude de voir du octa corps partout qui ne sert à rien on est d'accord mais on dit aussi juste un quad corps mais c'est nul alors c'est bien quatre corps un giga 5 c'est très bien pour un téléphone pour un smartphone de cette gamme là c'est pas exceptionnel ça s'en ressent automatiquement au niveau du score 46000 007 et même si le 007 te donnera un petit goût d'aventure et de james bond surtout bon mais quand même que 46000 ça prouve bien que le téléphone c'est de l'entrée de gamme et le look mais pas la puissance on y fout la mémoire bien sûr bas au niveau de la mémoire ils ont mis 3 plus 32 heures ce qui a plus qu'à pas cher ils ont pu mettre 64 mais non 3 plus 32 encore une fois entrée de gamme c'est flagrant petit processeur petite mémoire à savoir tu pourrais étant la mémoire avec une micro et des sur le côté si tu prends trop de photos ou que tu stockes trop de musique donc du coup ça te laisse quand même une petite porte de sortie si jamais tu n'avais pas assez de mémoire au niveau de la rome android bon rien d'exceptionnel android 8 tu y trouveras facilement tes petits c'est du android 8 il ya tout dedans et à les menus les machins les trucs bon c'est facile à l'habitude tu seras pas dépaysé est-ce qu'il y aura une mise à jour sur android 9 c'est quand même très très peu probable les fabricants généralement corriger un peu les bugs sur leur homme actuel mais n'upgrade pas trop leur téléphone encore une fois c'est pas le téléphone dernier cri dernier modèle 2019 dernière génération tu auras bien évidemment la radio dedans si ça peut te convaincre un petit peu tu auras bien évidemment les services google tu pourras naviguer à gauche à droite montée des centres après tout ce qu'il faut on y faut tes cheveux bien sûr aller au niveau des jeux on fait tourner bien évidemment notre jeu wheel racing et à la question est ce qu'on peut jouer à ce jeu avec tu peux jouer à tous les jeux sur tous les smartphones par contre tu t'en rendra compte sur celui là c'est que le téléphone s'adapte en fonction de sa puissance et le téléphone il dit quoi téléphone il dit bah moi je suis que hd donc automatiquement tu n'auras pas un jeu qui sera au dessus de la hd donc dans un téléphone qui sera hd voire moins que la hd ensuite il se dit bayon mais quatre processeurs ils sont un peu la ramasse donc du coup il descend complètement le nombre de fps et plus tu as deux et moins tu as deux fps plus tu as l'impression d'avoir ne pas avoir de fluidité surtout ce qu'on voit un peu avec notre porsche oui racing c'est que est ce que ça joue bien ça joue est ce qu'on est à la limite du fps qui nous donne envie de vomir on n'est pas loin ça veut dire le fps qui saccade la résolution des bagnoles n'est pas folle encore une fois on est plutôt sur du 640 que du sur le 720 ok le fps est à la limite de la fluidité ok est ce que ça joue oui est ce que c'est génial incroyable non forcément sinon il faut prendre un truc beaucoup plus cher et là tu pourras jouer donc est ce que tu peux jouer à tous tes jeux dessus oui est ce que le téléphone va s'adapter et va te les mettre dans une résolution un peu moyenne ben oui en même temps aussi fait ce qu'il peut on y frotte la connectivité bien sûr pas au niveau de la connectivité bluetooth 4 classique ou wifi bien sûr abnac a bgn a c'est bien le nfc c'est quand même à souligner le téléphone a quand même oui le nfc et ouais mon pote et ouais tu l'avais pas vu je t'ai gardé pour la fin c'est mon closing non je déconne et aussi dans le niveau du gps à gps glonas et bds qui n'est pas une bande de mais bien une bande de satellites bien sûr qu'est ce que tu croyais premier fixe six secondes six satellites c'est pas exceptionnel tu les chauffer les satellites arrivent bon six secondes c'est bien c'est propre c'est large ensuite deuxième fixe on est un téléphone on le rallume quatre secondes pour avoir le premier fixe et on satellite ce qui prouve bien que au bout de 10 secondes tu peux avoir 10 15 satellites c'est en faut trois pour être triangulé ce qui veut dire quand tu auras des montagnes des buildings et où il arrivera un petit peu à devoir donc un satellite et un gps qui est plutôt efficient fonctionne bien et tout on n'a rien à dire bon avant d'attaquer le bilan on parlera bien évidemment du prix ce téléphone là était vendu à 150 dollars et bien évidemment la marque yodor nous a dit non attends jeudi on a une promo à 130 dollars 130 dollars c'est mieux mais dis donc 130 dollars moogle combien ça fait ça fait 115 euros et là on se dit à 115 euros c'est pas mal 150 euros vendu chez gearbest au début ça faisait un peu rush la 115 euros on peut dire ah ouais on est au dessus des 100 euros mais un téléphone qui est quand même résistant qui est ip68 alors je voulais pas mis sous l'eau après bon voilà on peut le mettre sous l'eau pour faire voir que 30 secondes après si c'est pour me prouver que il va pas résister sous l'eau pendant 30 minutes à 30 cm d'épaisseur de profondeur et donc à l'épaisseur et ça n'a aucun intérêt c'est vraiment un truc un peu anti choc après est ce qu'il est sèche cheveux proof non non plus il est pas résistant ses cheveux malheureusement je suis bien désolé aucun de lait on a on parlera bien évidemment du transformer design il est quand même plutôt stylé on est bien d'accord ce téléphone là avec ce petit design c'est pas mal il est waterproof choc proof machin moi il passe ses cheveux proof et bien désolé mais du coup bon point positif point négatif est ce qu'on doit résumer tout bas et petite résolution hd petit processeur petite mémoire pas de lait de notification mais après dans le bien je veux dire 5,5 pouces un design de dingo il est quand même très joli ce téléphone on aime on n'aime pas on est d'accord la résolution on n'a pas besoin de plus la batterie 4000 milliampères pas mal avec de la charge un bon gps des photos qui sont tout à fait honorable et correct pour envoyer sur instagram ou sur facebook ou pour envoyer au chef de chantier par exemple sauf si toi le chef de chantier battu les envoies tu les regardes après sur ton écran donc du coup on se dit pour 115 balles c'est un téléphone qui est intéressant qui plaira pas à tout le monde on est bien d'accord je veux dire beaucoup mieux mais ça voilà soit un téléphone qui te correspond et dans ce cas tu diras franchement pour 115 balles c'est pas mal soit c'est un téléphone qui tout de suite te dit oula oui ou hd en plus voilà j'ai dire pour frimer la cour de récré c'est vrai que c'est pas le meilleur et pourtant il est quand même plutôt joli donc du coup ce que je vous le conseille ça dépend c'est en a besoin oui moi personnellement changer le mien de 7,2 pouces pour celui-là j'ai quand même du mal tu vois tapé sur le clavier machin mes photos de dingue voilà donc du coup tout dépend en fait de ce que tu attends d'un téléphone et c'est à ça que servent les reviews du coup si c'est un téléphone qui correspond tu le veux ça ne correspond pas tu diras ça quand même bien l'avoir précisé ça non voilà j'ai des petites photos et un micro il n'était pas de l'aide de notification et un processeur quoi de cordon mais pour qu'il me prend il te reprend pour un mec à plus de 115 balles ça c'est sûr voilà allez c'est tout pour aujourd'hui comme toujours vous pouvez le soutien aux encouragés que les 3 r chers commentaires pouces en l'air cher tu partages les vidéos sur les réseaux sociaux ce qu'on est quelqu'un qui est intéressé par ce genre de téléphone commentaire mais sans un commentaire en dessous ces vidéos pour dire ce que tu penses de ces e-haut d'or polar 3 j'adore le nom il ya aucun rapport avec le téléphone il aurait mis transformer ou super j'ai pas le rapport avec le polar enfin bon après s'il y en a qui trouvent qu'il va le mettre en commentaire enfin c'est aimé la vidéo tu mets un pouce en l'air t'as pas aimé la vidéo tu mets un pouce en bas et non pas tu mets plus en bas parce que tu n'aimes pas le téléphone tu mets un téléphone tu mets un pouce pour la review est-ce que c'est très new t'a permis de te convaincre que c'est le téléphone qui te faut ou est-ce que c'est ça t'a permis de te convaincre c'était bon qu'il ne te faut pas donc du coup si tu arrives à te faire ton avis avec cette vidéo tu peux dire ah bah en fait le mec il a fait le taf donc pouce en l'air en qu'une fois on juge pas vraiment le téléphone on encourage un petit peu le youtube voilà n'oublie pas de t'abonner en cliquant en bas à droite sur ma gueule je vous rappelle c'est ça reste moi si il y aura un peu moins de vidéos déjà avec 28 jours c'est une vidéo par jour sur glg vidéo avec une à quotidienne tous les soirs dont le mardi et le jeudi en live le samedi un libre antenne spéciale tech et le dimanche libre antenne spéciale pataïa dimanche on parle des appartements des maisons comment louer comment acheter comment pétracité comment payer l'eau on parlera un petit peu tout ça dimanche dimanche dernier c'est tu sur les bars donc forcément on a fait deux trois vues glg review pour parler un petit peu de review et double test bagel g ma chaîne dédiée à la thaïlande où je vais découvrir soit les temples soit les rues soit les maisons soit voilà et pas mal de choses qui vont arriver ça va diversifier un petit peu ça peut t'intéresser si tu veux venir là en vacances tu veux venir là vivre ou si tu veux venir là te marier par exemple voilà allez c'est tout pour aujourd'hui tu t'abonnes tu mets un petit like c'est envie de soutenir tu peux aller sur tipeee et sur youtube et nous payer les cafés je rappelle chaque fois vous m'offrez un café sur tipeee vous avez droit à indiquer la tombe un ticket de tombe au mois de février il ya un mini pc à gagner une li 4k et pas mal de trucs ce mois ci il ya trois gagnants déjà on fera trois tirages au sort au moins trois gagnants peut-être même quatre on a l'air vraiment bien parti donc du coup le premier carré il prend ce qu'il veut le deuxième machin le panier quand même plutôt dernier par exemple paix et prospérité merci d'être passé me voir ça m'a fait plaisir on se donne rendez vous ce soir ou demain sur jlg vidéo les liens sont en description abonne toi aux trois chaînes je veux dire avec le nombre de vidéos qui a il n'aura forcément une qui va te plaire une fois par mois et si jamais au bout d'un mois il n'a pas une seule qui t'a plu je te rembourse le double son abonnement gratuit c'est une bonne affaire et prospérité bonne journée